La guerre, ce ne sont pas seulement des pertes humaines, mais aussi un patrimoine qui disparaît à jamais. En Ukraine, pour éviter qu'ils ne partent en fumée dans les bombardements russes, un nouveau projet numérique propose un autre moyen de préserver ces lieux. Backup Ukraine, traduisé la sauvegarde de l'Ukraine, est soutenu par le comité national danois de l'UNESCO. Tao Thompson est l'un des fondateurs du projet. Le moyen le plus rapide d'effacer l'identité nationale d'un peuple est de détruire son patrimoine culturel. Alors quand nous avons vu exactement ce qui se passait, nous avons su que nous devions faire quelque chose, et que nous devions le faire rapidement. Notre histoire est en danger, mais il existe un autre moyen de la préserver à jamais. Backup Ukraine est une archive numérique avec des modèles 3D, des magnifiques bâtiments et monuments du pays. Maxime est l'un de ces chasseurs d'images. L'application a enregistré plus de 6000 téléchargements. Entre 30 et 50 utilisateurs actifs contribuent régulièrement. En ce moment, il y a une destruction à grande échelle de la culture ukrainienne par la Russie. Les bâtiments historiques, les monuments et les sculptures sont détruits, et les livres sont brûlés. Les églises qui ont plus de 1000 ans sont également détruites. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver et transmettre notre patrimoine aux générations futures. Selon l'UNESCO, quelques 130 sites religieux, musées, bâtiments historiques ou monuments ont déjà été endommagés.